Aujourd'hui on est mardi et non je n'ai toujours pas accouché, le bébé est toujours bien au chaud J'ai vraiment cru que j'allais accoucher, c'était genre imminent pour moi dans ma tête mais en fait pas du tout C'est ça les joies de la grossesse, quand t'as pas le choix t'es en mode J'ai ressenti comme des déchirures au niveau de mon bas ventre Mais j'espère que je vais pas accoucher aujourd'hui parce que j'ai la dalle Hier on a tous cru que j'allais accoucher sur place tellement les contractions elles étaient hyper intenses En mode Et d'accord, on va la semaine prochaine Où je dirai On adore, on adore Ilana Weizmann prenait la pub sur Chic Magazine pour évoquer sa dépression postpartum Et briser le silence qui règne autour de cette période si difficile pour beaucoup de femmes Sur Instagram, cette militante féministe, doctorante en communication et sociologie Lançait dans la foulée le hashtag MonPostpartum Repris depuis par des milliers d'utilisateurs Où j'ai une petite sensation bizarre là Quand je lève ma jambe, ça va pas du tout Ça fait plaisir de vous retrouver en ce lundi Et oui, début de semaine Donc nouveau vlog Du coup, ah voilà j'ai mal Ouh, franchement j'ai... Waouh, 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 c'est quoi cette douleur là ? C'est chelou là Euh, d'accord Donc là il va falloir que j'écoute un peu plus mon corps Que je me prépare à l'idée que peut-être Il y ait une possibilité que le bébé soit en train de descendre Parce que là vraiment ça me fait un peu mal Et la vérité, je voulais juste prendre la caméra pour dire Hola guys, welcome back Nouvelle semaine, nouveaux objectifs Motivation, you know what I mean Mais là c'est un autre scénario qui est en train de se passer Tant donné que je ne contrôle pas mon corps Aujourd'hui, 38ème semaine Est-ce que je suis en forme ? Ça va Mais est-ce que je suis sereine ? Pas du tout Il va falloir supporter mon humeur de cochon là Parce que là ce que je vais faire C'est que je vais me faire un petit bol de chocapic Et je pense que ça va me faire du bien peut-être Parce que là je crois que c'est des contractions Je crois vraiment que c'est des contractions Je viens de rentrer à la cassard J'ai déposé le petit bambino Et j'y suis allée plus tard que d'habitude Ce qui est plus pratique en réalité Je vais arrêter d'y aller super tôt Et je vais le ramener directement vers 8h20 Je n'ai pas repris le vlog hier Parce que c'était l'agonie totale Je vous passe les détails Mais j'avais des contractions toute la journée De toute façon je vous raconte ça tout de suite C'est parti pour une nouvelle journée Je suis bien rentrée à la cassard Et donc je vais commencer à monter mon vlog C'est ma petite routine du moment Comme ça je suis tranquille Arrivée en fin de semaine Je peux chiller tranquillement Hier j'ai pas compris ce qui se passait J'ai vraiment pas compris ce qui se passait du moins J'ai ressenti une douleur très très atroce Au niveau de mes côtes Ou de mon ventre Je sais pas c'est quoi comme sensation Mais bref un coup que le bébé m'a donné Et qu'il voulait pas partir Et à partir de cette douleur là J'ai commencé à ressentir que des contractions Ça me prenait dans le bas du dos Oh là encore j'ai des petites sensations Donc c'était encore plus dur à gérer Parce que j'avais aucun moyen de pouvoir les contrôler Enfin généralement quand t'as mal Tu bois du se passe-fond Tu fais une douche Enfin un bain on dit ou une douche Histoire de voir si ça passe Perso y'a rien qui m'a soulagée Je me suis dit y'a moyen que c'est le travail qui commence Parce que ça commence toujours par des petites contractions Parfois on les sent pas Parfois elles sont indolores Vu que j'étais toute seule et que Farah était pas loin La pauvre elle a dû annuler un rendez-vous Elle est venue d'urgence On sait jamais si je devais aller à l'hôpital quoi Ça va ça s'est calmé Enfin j'avais toujours des contractions Mais c'était genre toutes les une ou deux heures Donc c'était pas toutes les cinq ou dix minutes quoi Sam nous a ensuite rejoint vers midi une heure Et donc pour m'occuper Je suis partie aller faire des maki Des sushis Mais la vérité Oh là là sous pression je gère trop Ils étaient tellement bons Le riz était grave bien cuit Et on s'est régalé Enfin bref c'était vraiment une journée hier Sachant que j'ai failli tomber A cause du verglas par terre Ce qui est d'ailleurs très dangereux Mais incroyable Hier avec Elias en allant à l'école On a failli se ramasser en traversant Et mais deux fois Genre je me suis dit Ah non y'a pas moyen la troisième C'est sûr je vais me rétablir Donc je suis partie m'accrocher là Au grillage de son école Comme une teubée Je marchais et tout En m'accrochant En m'accrochant au grillage Mais Dieu merci Plus de peur que de mal Tout est rentré dans l'ordre Par contre j'étais explosée J'ai dormi je crois vers 19h30-20h J'étais déjà au lit Et ce matin je me suis réveillée Comme une fleur À 7h30 Bienvenue dans la vie D'une nénette Enceinte de 38 semaines Qui attend impatiemment Que le petit bambino Qu'elle a dans le cache D'aile le sortir J'ai peut-être des crottes de nez dans le zen Mais encore une fois Please don't judge me You know Je pense qu'on a connu des jours meilleurs On se retrouve donc Il est 12h45 J'ai terminé de monter Le weekly vlog du dimanche Là j'ai lancé la machine Entre temps le facteur est passé On va ouvrir ça ensemble Et je vous explique aussi Qu'est-ce qu'il s'agit là dedans Alors Yeah Trop bien Dernièrement je regardais une vidéo de Mégane Si vous connaissez pas Mégane Celia N'hésitez pas à aller la suivre Parce qu'elle fait vraiment des petites vidéos sympatoches Dans une de ces vidéos justement Elle se préparait avec un produit Dont j'ai kiffé l'efficacité Donc je suis allée sur le site ELF Et j'ai vu qu'en fait Il faisait carrément un kit entier Avec toutes les teintes Pour 30 euros C'est tout simplement un fard à paupières liquide Pailleté Et c'est hyper simple et facile à utiliser Donc ça sauve la vie Si t'as Je sais pas moi Un mariage Ou une soirée Ou quoi que ce soit Tu l'appliques Tu l'étales Et ça fait le taf Ça fait le job Celui que je voulais absolument C'était celui-là Il a l'air canon C'est bon Je suis devenue une youtubeuse beauté Voilà pour ce qui est du swatch Ils sont canons Quand tu les appliques sur tes paupières Bien sûr Parce que l'intérêt C'est de les mettre sur les paupières Sachant que ça vient du Royaume-Uni Et j'ai pas été taxée Au niveau des frais de douane Ils m'ont offert ce kit de sourcils Ils m'ont aussi offert ce rouge à lèvres Cute Presque deux semaines Pour être livrée D'ailleurs j'ai découvert cette marque à New York Ou à Londres il me semble Mais à New York J'avais fait un plein de produits ELF Chez Ulta Parce que c'était grave pas cher J'en suis ravie Bon il est une heure Et la vérité j'ai pas faim J'ai mangé mon petit bol de Chocapic Donc là à part me faire un toast Je pense pas me faire un grail Jusqu'à ce soir Sachant que mes beaux-parents Viennent récupérer Elias Pour qu'ils fassent dodo Justement chez eux Histoire de demain Me laisser me reposer tranquillement On sait jamais si cette semaine Voilà Je viens accoucher Sachant que j'ai toujours des petites douleurs Mais bon on contrôle Et on verra bien ce qu'il en est See you tout de suite los amigos On se retrouve après un petit rafraîchissement Comme vous pouvez le voir Et j'ai rangé En fait au début Je vais dans la chambre d'Elias Je vois le désordre Je me dis ah ouais non Y'a pas moyen Donc je commence à ranger la chambre d'Elias Après je vois dans le couloir C'est le désordre Y'a pas moyen La salle de bain Y'a pas moyen Donc j'ai dépoussiéré tout Et puis de toute manière Vu que je suis pratiquement à terme Ma foi j'ai envie de vous dire Ça ne fera qu'accélérer Peut-être le travail Vraiment tout est clean J'ai aussi préparé les affaires d'Elias Pour bah les Ce soir et demain Vu qu'il va faire dodo Chez mes beaux-parents Bah je les attends Comme ça on va pouvoir aller récupérer Elias Il va choisir ses jouets Et après bah écoutez les amis J'ai envie de vous dire Soirée solo Sans enfants Enfin Je crois c'est d'ailleurs Notre dernière soirée Genre sans enfants Total quoi Avant de sortir J'en profite Parce que ça fait longtemps Que je ne vous ai pas montré mon outfit Donc j'ai mis cette petite casquette Que mes parents nous ont acheté En vacances Avec Ce pull de chez Bershka Un jogging beige De chez H&M Et cette grosse doudoune De chez Zara Ça fait grave du bien D'avoir une baraque propre Ma vie en ce moment Les cheveux piquent Oui c'est vrai Je ne vous ai pas repris hier Après le dîner En fait mes beaux-parents Sont passés Donc Me revoici Me revoilà Je disais avant que mon frère nous coupe Mes beaux-parents sont passés On s'est posés tranquillement On a bavassé Tout ça tout ça Nous bah en fait On a dormi genre à 20h On est tellement pétés Des réveils matinaux là Que bah du coup On est partis dormir Plutôt Enfin quoi que Moi j'étais au lit A 19h 20h Et je me suis Couchée Qu'à partir de minuit Ce matin à Rebelote Je me suis réveillée A 7h Je suis réglée Like une horloge Même les hiboux Ils dors plus que moi C'est un truc de ouf Les positions La nuit Ça devient de plus en plus compliqué I forgot Sam va venir me récupérer Parce qu'il nous faut Faire des courses Et que concrètement A chaque fois Que Sam va faire les courses Il ramène pas tout Et il manque 100 trucs Donc Je tiens personnellement A y aller Et en plus J'aimerais voir S'il y a la doudoune Polaire Dispo en 3 mois Chez Monoprix Donc bref Il va m'accompagner Comme ça au moins S'il se passe quoi que ce soit Sait-on jamais Bah on part direct à l'hôpital Mais ouais Là j'ai pas l'impression Que ce soit pour aujourd'hui Ou demain Genre je me sens même plus légère Qu'hier quoi On est à Lider et on couche Et je viens de tomber Sur ces couches Culottes absorbantes Qui coûtent pas cher du tout Et nous On a pris Des couches Elles sont où ? Les couches mini Moi je me souviens Qu'elles étaient bien Celles de chez Lidl Pour Elias Elles faisaient grave de taf Et après t'as l'évolution Vers 3, 4 Etc Mission réussie C'est bon On a fait nos courses D'appoint En tout cas Juste pour pouvoir manger Pendant les deux prochaines semaines Et d'ailleurs J'ai fait un gâteau Cet après J'ai hâte de le graille Avec un bon petit café I missed you Tu m'as manqué Elias Et toi je t'ai manqué ? Oui Elias il a retrouvé ses repères C'est bon Voilà Il faut le désordre Pour qu'il se sente chez lui Le gâteau a eu un franc Succès Waouh Elias il fait du poulet KFC Oui Je vais faire une recette Que j'ai découvert Sur insta Ça s'appelle Mes délicieuses créations Et en gros On écrase De la pomme de terre On ajoute un oeuf De la farine Et en gros Ça fait des croques Pommes de terre Donc je vais réaliser ça Je vais voir ce que ça donne Bon moi j'ai pas la machine Panini Donc je vais les faire à l'huile Ça va pas être foufou À l'huile Mais bon Voici le dîner du jour Bien entendu Il manque les croques Parce que C'était une galère Au niveau de la cuisson On va voir si au four Ça va être mieux Qu'à la poêle Ou à la machine À... C'est quoi ? À panini Non c'est pas une panini Non À croque D'ailleurs aujourd'hui Bah C'est Le truc d'investiture Du président Des Etats-Unis Donc on a pas de machine À panini On a dû les mettre au four Je sais pas ce que je mange En fait Yo 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 guys Je vous retrouve mais en speed Parce qu'il est déjà 8h20 J'ai rendez-vous à 8h50 Pour refaire une ordonnance de lunettes Mission 1 Cheveux En fait là Je suis partie faire mon ordonnance Pour mes lunettes Mais Ils m'ont dit Comme quoi Ma vue est susceptible D'être différente À cause de la grossesse En gros Que genre Là La prescription Ça se trouve Elle est pas bonne Sauf que J'avais mon ancienne ordonnance Ils ont comparé Et ma vue Elle a pas changé On m'a dit Est-ce que vous avez des antécédents Tatatitatata Donc j'ai fait part de mon strabisme Oui parce que j'avais un strabisme Mes amis au cas où Je suis pas née avec un strabisme Mais à l'âge de 6 mois Mes parents Ils ont vu que mon oeil Il était en train de flancher Donc ils m'ont ramenée Directement Consultée J'ai eu des lunettes Pendant Bah toute ma vie Là j'ai des lunettes J'avais fait une première opération À 3 ans Qui a pas marché Du strabisme Et après J'en ai refait une À 5 ans 6 ans Comme hier Je m'en souviens Et je m'en souviendrai Toute ma vie De cette opération Tellement C'était un moment fort De ma vie Elle me montre une image Oh c'était horrible Franchement je me sentais trop mal Et elle m'a dit Vous voyez quoi Et moi je voyais que dalle Et elle me l'agite en plus Devant les yeux En mode genre Il y a vraiment des trucs Je voulais lui dire C'est bon retire ton papier Parce que je vois rien Je t'ai dit une fois Elle m'a dit Non mais réessayez Réessayez Regardez bien Donc j'ai regardé Elle me dit Regardez bien et tout Vous êtes sûr Vous voyez rien et tout C'était trop gênant And finally Elle m'a dit comme quoi En fait on avait beau Avoir remis mon oeil Correctement En apparence Mon cerveau En fait le mécanisme C'est toujours le même J'ai toujours un strabisme En fait dans mon cerveau Et tout le monde Quand ils voient mon bide Ils me disent Bah alors c'est pour bientôt Ça me dérange pas Au contraire Ça me fait rire Il a compris Qu'on est bien Dans le ventre de maman Pourquoi se presser On est bien nourri On est bien loti T'barque Allah Il y a de la surface On ne manque de rien Quand on a faim On mange Quand on veut craquer On craque On est pas dans la restriction Dans le ventre de sa mère Tu vois On est en route Direction Couarte Je voulais faire Une petite playlist Des sons algériens Parce que c'est vrai Que je vous mets tout en marocain On va changer un peu Très bien celle-là Je le connais Parce que c'est dans les mariages Qu'ils passent tout le temps Ce son Mais J'avoue que quand ils passent Moi j'apprécie C'est pas un son Genre Hamada Il fait mal à la tête La soirée du 31 Avec DJ Kays Moi j'aime bien celle-là Franchement Même si vous êtes trop fière Elle est bien Mais vous la selliez trop quand même Il me rendrait la voir en sirène En hymne national Avec beni Je vous l'ai Rain Il fait mal à la description en gros me fait me torture, il dit ça. Donc j'ai dit, yé, qu'est-ce que tu dis ça ? Yee ha ! Ouais, je suis là ! Y a des bons sens, franchement, bonne playlist. We're back at la casa et j'ai les crocs as never. J'étais trop 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 dans le mal, on a tellement marché dans le centre-court. Y a rien, y a rien en magasin. J'ai posé mes lunettes, j'ai choisi une monture fine et je vais en faire deux en fait. Je vais faire une Ray-Ban. Je vais faire comme la dernière fois avec mes montures larges. J'avais fait une Jor et une Ray-Ban. Et là, je vais faire des Prada et je vais prendre aussi une Ray-Ban pour on sait jamais, elle se pète ou je les perds ou je vais pas faire de l'aide au soleil. Là, je peux en laisser une à la maison et une dans la voiture, je suis tranquille. On est passé à monoprix pour voir si je pouvais changer la moumoute là qu'elle a pris. Mais en fait, non, y a plus de taille, c'est rupture totale. Et sur le site, elle existe même plus. Genre, elle est même plus vendue. Bref. Bon bah écoutez les amis, on va Graille. Je pense que je vais faire une salade parce que j'ai la dalle. Oh la la, je t'ai pas vue avec ton parapluie mon doudou. Attends, on va pas accrocher le manteau, il est tout mouillé. Maman. Oui bébé. Coucou. Et pour obtenir celui-là ? Oui bien sûr, mais déjà on enlève le manteau tout mouillé. J'ai fait des crocs rapides en mode, enfin avec la machine. Au cas où c'est une machine qu'on a acheté à Lidl il y a fort longtemps donc je sais pas s'ils la font toujours mais vous en trouvez partout des machines comme ça. un petit peu de salade et le tour est joué. On est calé en fait. On a pas faim du tout donc bon app. Oh, where is the ball ? 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 Ok, j'ai la diarrette. On va aller, mets tes chaussures. Aujourd'hui on est vendredi Elias. Tu sais que si tu te pâches, il n'y aura pas de buzzer. C'est qui Elias ? C'est buzzer ou Bowser ? Allez, tiens. All the bad in the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501